Cette année, Hermann Cardon inaugure plusieurs choses. Entre autres, on a un nouveau design. Ce nouveau design dont l'icône est ce fameux potentiomètre qui plonge un peu au travers de la surface de l'amplificateur avec un joli design laqué et surtout un rétro-éclairage à l'intérieur assez joli. C'est superbement bien fait. On a aussi l'utilisation, outre les surfaces laquées d'aluminium, d'aluminium brossé, qui est assez agréable au toucher. Les commandes sont très discrètes. Elles affleurent à la surface de l'ampli. Il y a aussi quelques commandes cachées derrière des petits bitognos qu'on appuie pour faire sortir et pour les commander. Pour parler un peu de ces produits, on peut dire que Hermann a eu une bonne idée, a été un peu visionnaire pour la création de ces produits, la série HK. Ici, on a le 3490 et là, le 3390. Ces produits s'adressent aux personnes qui ne souhaitent pas avoir 5 enceintes chez eux mais qui ne voudraient pas se passer d'un système home cinéma. Ce sont des intégrés home cinéma avec des entrées audio-analogiques en RCA. Il y a des entrées numériques, une entrée phono. Il y a des entrées vidéo composites. Ce n'est pas non plus le HDMI 1.3 dernière génération mais ça fait quand même l'affaire. Et ça reste tout de même des amplificateurs stéréo de qualité puisqu'il y a deux fois 120 watts d'amplification. Et ça s'adresse aux personnes qui souhaitent se faire plaisir avec une bonne paire d'enceintes colonnes mais sans encombrer leur salon. Sous-titrage ST' 501